Que perdre le sens, c'est une chose très positive et que dans notre vie, c'est normal qu'on ait ces sentiments, ces sensations d'avoir perdu le sens à plusieurs reprises dans notre vie. Je vous raconte mon histoire, par exemple, il y a trois années maintenant, c'était l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Vraiment, j'ai pensé de ne plus savoir qui j'étais, d'avoir perdu la joie, l'enthousiasme, de ne plus savoir qu'est-ce que je voulais dans la vie, qu'est-ce que je faisais. J'étais complètement déconnectée, j'avais beaucoup d'anxiété, parfois des attaques, des paniques et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas du tout ce qui était en train de m'arriver. Je n'arrivais pas à faire du sens de ce qui était en train de m'arriver. Tout ce que je faisais avant dans mon business, dans ma vie, n'avait plus aucun sens, mais je ne savais non plus où je me dirigeais. Et peut-être, ça c'est le cas de certains d'entre vous, peut-être vous vous trouvez exactement dans cette situation dans laquelle vous n'êtes plus celle d'avant, mais vous n'êtes pas non plus celle qui est en train de se créer. Et peut-être qu'il n'y a pas quelque chose à recréer d'ailleurs. Et du coup, vous ne savez plus, vous ne savez plus quoi faire, comment faire. Cette vidéo est pour vous. Cette vidéo est pour vous rassurer, pour vous faire voir qu'en fait, il y a un cadeau. Et que peut-être mettre des mots là-dessus va rassurer quelque part votre mental et va vous faire voir que c'est une opportunité et que c'est un portail d'éveil. Ce qui est en train de vous arriver est très probablement un éveil spirituel. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux parce que la vie est en train de vous inviter à vous défaire de tous ces conditionnements qui vous éloignent de vous, de votre être véritable. De vous enlever de ces vêtements qui ne vous correspondent pas. De guérir, de guérir ce besoin de vous sentir plus, de performer, d'être validé, mais par l'extérieur. Et peut-être guérir cette idée que vous n'êtes jamais assez, que vous êtes nul. Et de voir, et de voir vraiment qui vous êtes pour la première fois dans votre vie. Que vous êtes l'univers entier s'exprimant dans ce corps, s'exprimant dans cette expérience humaine. Que vous êtes le tout, que vous êtes complet, que vous êtes assez ici et maintenant. Peut-être que c'est le moment en fait dans lequel tout ce que vous avez cru être en train de tomber, tout ce que vous avez cru être vrai de la réalité, de l'amour, du couple, du travail, de l'argent, est en train de tomber. Parce qu'en fait, il n'existait pas. Parce que c'était une illusion. On vit dans une illusion. On vit dans l'illusion que nos pensées et nos émotions, c'est nous. On vit dans l'illusion qu'en fait, tout ça qui s'est fait dans notre tête, toute cette activité psychologique, c'est vrai. On vit dans l'illusion en fait que cette réalité est vraie, alors qu'il n'est rien d'autre que l'interprétation de nos filtres. Et on oublie. On oublie qui on est vraiment. On croit qu'on est en moi, séparé des autres, que notre mental essaie de protéger. On croit cette identité. On croit, je suis Claudiane et un sardaigne italienne, 1,59 centimètres. Enfin, on croit tellement des choses qu'on n'est pas. Ça, ce n'est que juste ce qui m'a fait croire d'être. Mais qui je suis vraiment ? C'est la conscience qui observe tout ça. Il n'y a pas de différence entre toi et moi, on est une seule chose. Et pourtant, quand on le regarde à travers le filtre du mental, on semble séparé. Quand on le regarde à travers l'essence, ça semble hyper vrai. Ça semble hyper vrai que je suis en danger, que je dois protéger ce moi qui se sent en danger. Alors qu'on est en sécurité, on l'a toujours été. Alors qu'on peut se détendre dans cet espace dans lequel tout va bien. Dans lequel on est beaucoup plus. Dans lequel on peut se détendre dans cet instant présent. Parce que c'est tout ce qui existe. On oublie. Et aujourd'hui, la vie est en train de te dire, ok, tu l'as oublié. Tu peux le revoir. Tu peux le retrouver. C'est le moment. C'est le moment de te retrouver. C'est le moment de revenir à la maison. C'est le moment de revenir un petit peu dans ce chemin d'éveil. Vers la vraie toi. Et c'est extraordinaire quand on le voit comme ça. Pourtant, oh mon dieu, ça fait peur. C'est bizarre. On n'y comprend rien. C'est douloureux même. Mais c'est douloureux seulement à travers encore le filtre du mental. En réalité, c'est tout ce qui doit émerger, qu'on n'avait pas vécu, qu'on ne voulait pas voir, il est en train d'émerger. Et je sais, je sais tellement que le vivre tout seul, on ne sait pas comment s'y prendre. Vous voyez, quelques mois après, six mois après être rentrée dans ce tunnel d'éveil que je ne comprenais rien, je suis tombée dans des enseignements très anciens. Le bouddhisme, la philosophie de yoga, la philosophie orientale, tout ce qui est très différent de notre société très occidentale et très dans la performance. Et en lisant ces enseignements et en deviant hyper curieuse, parce que quelque chose en moi commençait à recevoir ces enseignements, commençait vraiment à voir qui j'étais et qui je n'avais pas vu. Et quand je commence à les écouter, quelque chose en moi commence à se poser. Quelque chose commence à ralentir, quelque chose commence à dire c'est ça. Ces enseignements ont changé ma vie, ont transformé mon existence. Ils m'ont reconnaissée avec quelque chose de beaucoup plus en paix derrière. Ça ne veut pas dire que le mental n'est plus là, elle est là. Mais c'est tellement différent de le vivre comme ça, de voir « Oh oui, c'est l'activité psychologique de mon cerveau, je peux accueillir ça et laisser aller, accueillir et laisser aller, c'est une danse. » Alors que tout ce temps-là, j'étais dans la résistance de ce qui était là et dans le vouloir attendre quelque chose d'autre que selon mon mental, aller sécuriser ce moi auquel j'ai m'identifié. Le succès, l'argent, la réussite, la visibilité, le couple de rêve, la maison de rêve, le voyage de rêve, toutes ces choses qui m'éloignaient en réalité, de voir que là, à cet instant-là, il y avait déjà tout. Et on peut avoir ces choses-là. Mais quand on a ces choses-là parce qu'on est en train de combler en vide, ça c'est différent. Et donc vous êtes dans ce parcours d'éveil qui est magnifique et que vous pouvez l'accueillir. Et si vous vous ouvrez à ça, vous comprenez en fait que c'est une opportunité. Or, je sais, le faire tout seul fait peur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le Chemin de l'éveil. Le Chemin de l'éveil est mon programme dans lequel justement, je vous accompagne à transcender le mental, à vous reconnaître à qui vous êtes vraiment, à explorer notre humanité. Mais l'explorer différemment de ce que la culture occidentale et le d'oeuvre perso vous enseignent tout le temps devient la meilleure version de moi, performe plus, attende plus. Non, on va dans la direction opposée. Et la direction opposée, il n'y a rien changé en toi parce que tout ce que tu as cru être, ce n'est pas le vrai toi. C'est toi que tu crois être, ce n'est pas ça. Tu n'as pas besoin de t'aimer plus, tu n'as pas besoin d'avoir plus de confiance en toi, tu n'as pas besoin d'avoir plus d'estime de toi parce que tu es déjà le tout et toute pensée qui te fait croire le contraire, c'est juste ton pensée. Et on peut la laisser aller la voir plutôt que de devoir faire quelque chose avec. Parce qu'elle n'est pas vraie déjà au début. C'est extraordinaire de faire ce chemin d'éveil. Justement, j'ai appelé le programme comme ça parce que c'est un chemin d'éveil. Et le faire en compagnie d'une communauté hyper bienveillante qui vit exactement les mêmes choses que toi est juste extraordinaire. Il y a des modules sur le mental, sur comment regarder à notre psyché, à nous, le veuille-nous différemment. Des modules sur la perte de sens et la joie qui sont en train d'être lancés là en mai. Et surtout, pendant le mois de mai, il y a la possibilité de rentrer dans le programme et d'être remboursé si jamais le programme ne te plaît pas. C'est 97 euros par mois et tu as tout le temps pour regarder les vidéos et évaluer si tu veux rester ou pas. Et aussi, si tu restes pendant un certain temps avec nous et que tu veux te désabonner à bout d'un moment, tu peux le faire aussi. Bref, tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre ici. Tu peux seulement t'y retrouver. J'espère te voir dans le programme. Découvre tous les détails ici en bas et j'espère que cette vidéo t'a aidé à voir que ce que tu es en train de vivre, c'est un cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada